Vous vous êtes peut-être déjà demandé quelles étaient ces petites graines accompagnées de petites boules de sucre qu'on vous servait à la fin des repas dans un restaurant indien. Ce mélange s'appelle le pan masala, un mélange de graines qui améliore la digestion. Et parmi ces graines, il y a celle de coriandre. Graines de coriandre qu'on retrouve également dans la composition du curry. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de son huile essentielle, et plus particulièrement de celle obtenue à partir de ses fruits, puisqu'il est également possible de distiller ses feuilles, et j'en dirai quelques mots plus tard. Petite précision, il y a souvent une confusion entre graines et fruits quand on parle des fruits de la coriandre. Et ce n'est pas bien grave, puisque les deux sont toujours ensemble quand on les utilise. La coriandre est une plante de la famille des apiacés, c'est-à-dire de la famille de la carotte, du fenouil, du persil, etc. Les plantes qui se caractérisent par une inflorescence en ombel. C'est une plante annuelle qu'on ne trouve pas à l'état sauvage, ce qui atteste de son utilisation depuis très longtemps. La plus ancienne trace archéologique de coriandre remonterait au moins à 6000 ans avant Jésus-Christ, et un papyrus égyptien datant d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ en faisait également mention. Et fait non négligeable, le papyrus en question était un papyrus listant les plantes médicinales, ce qui atteste de son usage aussi bien en cuisine qu'à des fins thérapeutiques. Est-ce que vous connaissez la carpologie ? C'est l'étude des semences archéologiques. Et grâce à la coriandre, on sait quelle partie de la Gaule était romanisée, puisque les Gaulois romanisés utilisaient la coriandre. Il est donc possible de déterminer les influences culturelles, rien qu'en regardant les semences trouvées dans les fouilles. Il y a plusieurs façons d'utiliser la coriandre à des fins thérapeutiques. Soit en utilisant les fruits séchés, voire les feuilles fraîches pour faire une infusion, soit en extrait hydroalcoolique, soit en huile essentielle, ou directement intégré dans des pommades ou lotions diverses. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à son huile essentielle. Comme je le disais tout à l'heure, on peut obtenir une huile essentielle soit en distillant les feuilles, soit en distillant les fruits. La majorité du temps, on trouvera surtout l'huile essentielle obtenue à partir des fruits. C'est une huile essentielle qu'on retrouve également dans la parfumerie, car elle apporte une odeur d'agrumes qu'on qualifie de montante. Elle est fraîche, un peu camfrée, et se classe dans les notes épicées. D'ailleurs, une des utilisations traditionnelles était de faire une tisane très concentrée de coriandre pour ensuite se tamponner les dessous de bras pour éviter les odeurs corporelles. Ça a évité la transpiration excessive, et le côté antibactérien permettait de limiter la prolifération des bactéries responsables des odeurs désagréables. Si on veut différencier l'huile essentielle obtenue à partir des fruits de celles obtenues à partir des feuilles, il faut savoir que celle obtenue à partir des fruits est riche en linalol, alors que celle obtenue à partir des feuilles sera plutôt riche en aldéites terpéniques. Détail important qui permet de rappeler que souvent les livres et les sites se copient les uns sur les autres, certains ouvrages ont considéré que l'huile essentielle de coriandre était progestérone-like, mais non seulement aucune étude ne permet de l'affirmer, mais en plus l'huile essentielle de coriandre a été évaluée suffisamment sûre pour être intégrée dans les compléments alimentaires. Ce qui n'aurait pas pu être possible si une action progestérone-like avait été démontrée. Il y a bien une étude un peu douteuse de 1987 qui mentionne des effets sur la fertilité des rats, mais rien qui puisse permettre de conclure un effet progestérone-like. Donc, comme à chaque fois qu'il y a une ambiguïté, on applique le principe de précaution en demandant un avis médical si on est concerné, puisque je rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacien, je vous partage simplement de l'information sur les plantes médicinales. Une autre ambiguïté, mais celle-ci porte moins à conséquence, c'est le nom de la coriandre. Le nom viendrait de choris qui désigne une punaise en grec, car la coriandre aurait une odeur désagréable de punaise. Mais cette version n'est pas partagée par tout le monde. Certaines recherches considèrent que l'origine de son nom est différente. Ce qui est certain, c'est l'odeur de punaise que peut dégager la coriandre. Ce qui peut paraître paradoxal pour une plante utilisée en parfumerie. Mais ça s'explique facilement en fonction de son stade de maturité. Et là encore, dans certains ouvrages, cette odeur viendrait des feuilles séchées, alors que dans d'autres, l'odeur viendrait des fruits frais écrasés. Les deux versions n'étant pas forcément incompatibles. Néanmoins, il est parfois fait mention de laisser les fruits séchés avant de les distiller pour avoir une meilleure odeur. Comme je le disais tout à l'heure, l'huile essentielle obtenue à partir des fruits de la coriandre contient essentiellement du linalol. Et si on regarde un peu plus près dans le détail, on a en général quatre familles chimiques représentées. Les alcools monoterpéniques avec le linalol et le géraniol, les monoterpènes avec l'alpha-pinène, le limonène et le gamma-terpinène, les estères via l'acétate de géranile, et enfin les cétones via la présence de camphre. À ce stade, le premier réflexe est de noter la présence de camphre qui nécessitera une certaine vigilance pour utiliser cette huile essentielle. Il est même plus prudent de choisir une huile essentielle dont vous pouvez avoir le bulletin d'analyse pour connaître le taux de camphre qui peut dans certaines huiles essentielles atteindre les 10%. Le camphre a certes des propriétés intéressantes, mais on garde à l'esprit qu'il est toxique par accumulation et comme tous les cétones, peut être neurotoxique. Donc pour une utilisation ponctuelle et en respectant les doses thérapeutiques, ça passe, mais dès qu'on envisage une utilisation plus fréquente, il faut vraiment faire très attention. D'autant plus que sa forte concentration en linalol peut laisser penser qu'on puisse l'utiliser comme une huile à linalol classique. Pour bien comprendre comment on va l'utiliser en tenant compte de la présence de camphre, commençons par regarder ses propriétés. En général, on pense à l'huile essentielle de coriandre pour son action connue sur le système digestif, puisque historiquement, la coriandre est utilisée pour améliorer la digestion. C'est une bonne tonique digestive, elle est également carminative, c'est-à-dire qu'elle limite la formation de gaz intestinaux et favorise leur expulsion. Elle sera donc bienvenue en cas de ballonnement et flatulence. Elle est également stomachique, c'est-à-dire qu'elle améliore le fonctionnement de l'estomac en stimulant la production des sucs gastriques, en renforçant les muscles de l'estomac et en apaisant les irritations des muqueuses gastriques. On a un effet antispasmodique des muscles lisses de l'intestin via le linalol qui s'oppose à la libération d'acétylcholine et améliore ainsi le confort digestif. C'est par ce même mécanisme que l'huile essentielle de coriandre peut se montrer anticonvulsivante. Mais c'est une propriété à prendre avec précaution car son action sur le système nerveux est complexe. Dans la mesure ou en fonction de la dose, on peut avoir des effets contraires. En fait, je ne parlerai pas trop des effets sur le système nerveux dans cette vidéo, car ils ne doivent pas être pris à la légère et surtout, ça doit être fait sous le contrôle d'une personne compétente. On peut éventuellement l'envisager de manière très ponctuelle sur une semaine max en cas de coup de fatigue passagère. On pourra profiter de son côté neurotonique en l'appliquant par voie cutanée sur les avant-bras ou sur les reins. Il faudra prendre soin de la diluer à 10% max dans une huile végétale car elle est irritante pour la peau. Mais personnellement, je préfère largement agir avec d'autres huiles plus faciles à utiliser en cas de fatigue passagère. Par contre, l'autre propriété intéressante et qui va nous servir est celle d'être une huile anti-infectieuse, notamment sur les bactéries et les champignons dont elle inhibe la croissance de plusieurs souches, mais aussi contre les parasites unicellulaires comme la giarda et les vers, ce qui est tout de suite intéressant contre les infections intestinales. Là encore, on doit notamment cette propriété à la présence de l'inalole qui est un anti-infectieux à large spectre, une propriété renforcée par la présence de camphre qui ajoute un côté antifongique et des monotherpènes. En fait, si on regarde bien, il est préférable de considérer l'huile essentielle comme une huile du système digestif ayant des propriétés complémentaires intéressantes. Par exemple, quand les problèmes digestifs sont en lien avec des problèmes de stress, d'anxiété, voire d'insomnie, ou quand les problèmes digestifs s'accompagnent de problèmes de diabète, de problèmes articulaires ou une lipidémie élevée. Car pour toutes ces autres indications, s'il n'y a pas de troubles digestifs, on peut faire mieux et plus simple avec d'autres huiles essentielles. En tout cas, personnellement, c'est le choix que je fais. Je l'utilise quand les troubles digestifs sont bien présents et que ceux-ci s'accompagnent d'autres problématiques. D'où l'intérêt d'avoir toujours une vision globale d'une situation. Alors comment on l'utilise ? On peut l'utiliser soit par voie orale, soit par voie cutanée. Pour la voie cutanée, on prendra soin de la diluer dans une huile végétale. Une dilution maxi à 10%. Si vous avez du mal avec les dilutions, je vous renvoie vers mon fichier que vous pouvez télécharger gratuitement pour calculer vos dilutions. Pour la voie orale, on choisira le comprimé neutre. Alors je rappelle que pour utiliser les comprimés neutres avec des huiles qui peuvent se montrer irritantes, on met une à deux gouttes sur le comprimé et on attend que le comprimé ait absorbé l'huile essentielle avant de l'avaler. En fait, dès que le comprimé est sec au toucher. En général, pour la voie orale, on préconise un avis médical pour s'assurer de la compatibilité avec l'état de santé. On l'utilisera par voie orale, notamment en cas de problème digestif. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la voie orale, vous pouvez tout à fait passer par voie cutanée en massant le ventre et les poignets avec quelques gouttes d'une dilution à 10% deux fois par jour. Côté contre-indication, on reste sur du classique, c'est-à-dire qu'on l'évite en cas de grossesse et d'allaitement. En cas de traitement médicamenteux en cours, on demandera un avis médical, idem si on n'a pas affaire à une personne adulte. Prenez bien soin de vous et à mardi prochain.